On s'est occupé de l'histoire des centenaires de Clermont-Crayon. Pour les élèves, on l'appelle souvent projet centenaire, et en fait on l'a appelé qui était-il. On a été donc au monument mort au cimetière. Et sur une plaque, il y a marqué tous les noms des personnes au Clermont qui sont morts à la Première Guerre mondiale. Pour cette année, justement sur le centenaire, j'ai voulu un peu développer, savoir effectivement qui étaient les soldats inscrits sur les plaques. Réaliser un travail d'historien, d'historien sur l'histoire locale. On trouvait, on avait les noms, on avait les prénoms, le régiment, on trouvait un peu plus d'informations. Par rapport aux photos qu'on a prises au monument mort, ensuite on a écrit leur prénom sur le site mémoire des hommes, et on a trouvé des informations sur eux. On a expliqué à les personnes qu'on fait la guerre et puis quand. Leur métier, quel âge ils avaient, leur hauteur, leur taille, leur couleur de cheveux. Les événements marquant aussi la carrière du soldat. Donc là, ils ont pu, parce que les noms, ça ne leur disait pas forcément grand chose, il n'y avait pas d'affect sur ces noms-là. Ils ont pu en fait se créer une image du soldat. C'est intéressant de savoir qu'il y avait plusieurs soldats, des soldats qui étaient morts pour la France. On a vu leur parcours, on a vu comment ils étaient. Donc du coup, maintenant on pense vraiment que c'est des personnes qui ont fait la guerre. On allait travailler sur le centenaire pour qu'on fasse une exposition numérique. Ce qui apparaît assez vite important, c'est de garder une trace. Effectivement, une trace numérique de ce travail. Une expo physique, une expo papier, c'est exposé un mois, deux mois dans la commune. Et après, à la limite, on n'en parle plus. Là, garder sur l'espace numérique de travail et le primo, la trace de leur travail. Partager leur, gérer aussi leur savoir. C'est aussi montrer à quoi sert le numérique. Ce n'est pas simplement se servir d'un ordinateur, se servir du TBI, se servir de la classe mobile qu'on peut avoir à nos dispositions. C'est servir pour montrer quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas simplement un outil, ça reste du coup un média. On a pris une carte et on a mis des gommettes de différentes couleurs là où les soldats étaient morts. Mais aussi, sur le primo, on a fait une carte numérique. Et là, c'est des étoiles qui représentent où ils sont morts. Et où, par exemple, si on clique sur une étoile, on sait qui est mort là, à cet endroit. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants n'ont pas perdu en fait leur motivation. Au contraire. C'est-à-dire qu'au départ, monument aux morts, ça ne leur parlait pas plus que ça. Et là, ils ont quand même une certaine fierté d'avoir mené le projet à son terme. Et d'avoir une partie qui est reconnue. Ils sont très contents, très fiers de leur travail. Et nous aussi, en tant qu'enseignants, ils n'ont pas forcément eu l'impression de travailler. Pour eux, ce n'était pas du travail. C'était des recherches. Ils ont pris plaisir à le faire. Et c'est quand même ce qui est le plus important. Sous-titrage ST' 501